Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Salomon, soyons ! Alors ! Aussi Captain Thor L.S. Aussi connu sur le nom de champion MMCL, et en centre pour une nouvelle aventure Serenino Kuni 2 Les vidéos Les vidéos Moi, maintenant je ne sais plus Les vidéos Je dis, il ne va pas sûr Parce que C'est comme ça Nous sommes sur un navire de l'Est Et un navire de l'Est Bah, vu qu'on est Dans le thème Marsem Faut prendre de bons termes Dans Marsem Là, dans la dernière vidéo Nous avons Refus le maitrinir Pour lui dire Qu'on a récupéré sa forêt Par la suite, nous sommes Revenus au royaume Dont Evan a tenu le nom Désolé Le nom de son royaume Qui est Espérance Personnellement Chut On a commencé par Débuter La construction De royaume Puis ensuite Nous avons été Chercher Madame Gretchen Du moins Tati Pour les mousses La spécialiste des mousses Maintenant, il faut aller voir Roland Et Roland nous demander D'aller le voir Allons-y Maintenant De quoi veux-tu parler, Roland ? Tout d'abord Comment compte tout le monde ? Tout le monde Il manque Tati On va tout le monde C'est vrai que Tati Il est juste la spécialiste des mousses Psy et tout Bon ! Qu'est-ce que tu nous veux ? C'est que je suis un gardien occupé moi ! Eh ? Vu son regard Vu son regard Vu son regard Ou bien sérieux Ça m'a l'air Bien vu Comme vous avez pu le constater Est-ce... Vous le lirez ? De toute façon, on a le temps d'aller Mais pour être franc Mais pour être franc Ce rayon N'a pas Euh... D'ossature C'est cool ça Que veux-tu dire ? Ce rayon Rassemble Une population Plurielle Pour le Représenter Nous devons Lui trouver Un symbole Oh ! Un symbole ? Oui Un symbole Qui nous ressemble Qui rassemble Et qui Illustre Nos objectifs Quelle valeur Le royaume Représente-t-il ? Que défensif Où se dirige-t-il ? Un royaume sans symbole N'est pas un royaume Hum... Le symbole d'espérance C'est toi le roi Comment envisages-tu Ton royaume ? Quel genre de royaume veux-tu baser ? Hum... J'imagine un royaume Un million de sourires Un million de sourires Je comprends bien Que c'est ton idée de base Mais peux-tu être concret ? Oh ! Je sais ! Je veux passer un royaume paisible Sans guerre C'est plus compliqué Que ça en a l'air Tu sais Personne Fait la guerre Par plaisir C'est comme nous Que les vivre Tu vois Tout le monde Peut pas être d'accord Faudre un miracle Pour effacer Tous les conflits Malheureusement vrai C'est malheureusement vrai Mais je veux essayer Je veux passer Un royaume sans guerre Et ce serait ça Le symbole d'espérance Tu m'as l'air bien décidé Tu m'as l'air bien décidé Qui en sont ici Je veux Ne pas être Très familier Avec les pays Des aventaux Nous ferions mieux De nous renseigner Dans ce cas A la bibliothèque Zirma Vous devriez vous rendre De nombreux écrits Et représentations Sur l'histoire Du monde entier Vous trouverez Je vois Nous devrions y trouver Notre bonheur Oui Alors il fait Il fait Allons Il fera un retour Allons-y De ce pas Après avoir été Récocté quelques dollars Je sais pas si je me trompe avec Sceptive Pour 276 Faux coups Est-ce que c'est Avec l'épicel de Sceptive Ou je sais pas L'autre Il me semble Il me semble Il me semble C'est F Mais il va y avoir C'est Spots Peut-être Moi qui se mélange Avec l'épicel de Sceptive C'est probablement ça Avec ça J'ai aussi le réflexe Roulé Avec la roulette T'sais Quand ce que C'est même possible T'sais C'est Nino Kouni 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 Je veux votre aide Je veux votre aide Non je suis trop contenté avec les F Les F comme la Sceptive C'est Nino Kouni C'est Nino Kouni C'est Nino Kouni Leboard C'est Nino Kouni il est mort à 20 je peux plus faire mon sort il est trop efficace bon nous allons nous divertir un petit peu c'est parti c'est parti c'est parti Je ne sais plus comment faire une certaine attaque, mais ça, je ne peux pas aller là. J'ai compris comment, tu sais, la fois que je n'avais rien compris, maintenant, j'ai compris, c'est halte. Vraiment, en ce moment, je ne m'en souviens vraiment plus comment on fait pour le demi-tour, la puissance qui est à 100%. On s'entend, je veux juste regarder les antines vidéos. Bon, il faut qu'il retourne à Gambler. Je ne sais pas de retourner à Gambler, honnêtement. Ah, il ne faut pas tellement pas que je retrouve cette personne. Ok, il y a une grande bibliothèque, mais il ne faut pas que je trouve d'autres personnes, parce qu'on s'entend avec l'autre personne. Je n'ai pas fait ces affaires. On s'entend. Avec la porte de l'imaginaire. Oups, c'est un petit peu trop bonheur. C'est ici. Je ne sais pas qui est un endroit ou... Je ne sais pas qui est un endroit ou... Bienvenue. C'est celle ceux qui possèdent une carte de membres de la bibliothèque qui peuvent y pénétrer. Et vu que c'est moi, la magnifique et unique Irma, qui distribue ses cartes, je sais très bien que vous n'en avez pas. Pourriez-vous nous en donner une ? Nous souhaitons consulter les archives pour en savoir plus sur l'histoire de ce monde, rien que ça. Vos intentions sont aussi simples que vous êtes effrontés. S'il vous plaît, madame Irma, nous voulons juste utiliser votre... ...je vous l'y aider. Et une tête d'épingle de plus au tableau, c'est simple, c'est pas ta jolie trogne qui va m'attendroser à mon minet. Bon, puisque vous insistez, je vais bien faire une exception à condition que vous me rendiez trop au service. Passez me voir quand vous serez décidé. Et attention, une beauté ne sait attendre. Une beauté, quoi, parle que c'est une beauté ? Écoutez la première requête qu'il fallait la voir. Il y a trois choses dont j'ai absolument besoin. Tout d'abord, il me faut une rose flamboyante. C'est une fleur rouge très rare et il semblerait que quelqu'un en ait vu une dans le coin. Qu'est-ce que c'est ? Et vous pourriez pas aller la chercher vous-mêmes ? Ça me paraît pas compliqué, la cueillette de feu... une f... cueillir une fleur. Oh, goodness ! Hé ! Hé ! Vous croyez qu'une bibliothèque se gère tout seul ? Ce n'est pas le temps. Et où on se... et où se trouve cette fleur ? On a un endroit un peu au nord de Gambler. En haut d'une falaise inaccessible à pied. Inexcessible à pied ? Oui, bon. Ce problème peut se régler avec... Le sort... point... pont. Ah ! Vous devez sûrement le connaître. C'est ce sort qui permet de révéler les ponts cachés. Cracky ! Je m'entends... Je m'entends vous parler. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'imaginais ? Bon, je vais exceptionnellement vous prés... euh... présenter quelqu'un qui peut vous aider. Jetland, une adapte très douée. Allez la voir et recrutez-la, elle vous aidera à maîtriser ce sort en un rien de temps. Ouais, j'imagine mal une adapte acceptée de quitter le grand Manituto pour nous rejoindre. Qui à Gambler n'a pas entendu parler des exploits du roi Evan ? Quoi qu'il en dise, votre rayon a gagné en popularité. Oh, intéressant. Ça ne coûte rien d'essayer. Allons essayer de recruter cette jetland. Oui, voilà, et que ça saute. Et n'oublie pas ma rose fond bruyante, hein ? Je me demande si elle est plus flamboyante que moi. Ça m'a envoyé ma face. Je suis juste découragé. Elle se passe pour une beauté quelqu'un loin d'une beauté. Elle était peut-être dans sa jeunesse mais... Je ne les allais plus maintenant. Excuse-moi. Pas si vite Evan, Madame Irma m'a tout revain compter. Hein ? Comment est-ce qu'elle te dit tout quand elle revient ? Hein ? Je comprends pas. C'est toi, jetland, l'adepte. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un d'aussi jeune. Effectivement, c'est un fait. Tu es bien placé pour me dire ça, mais j'apprécie ton honnêteté. En parlant d'honnêteté, je dois avouer que la vie à Gamblo me déçoit profondément. Tout n'est que corruption en vice. Je suis toujours sous le choc à propos de Grand Miltoutou. Ce n'était pas vraiment sa faute. Je sais bien. Mais ça ne change rien à mon ressenti. Ah ! C'est pour ça que la vieille Irma t'a parlé de nous. Je me trompe ? Elle veut que tu viennes chez nous pour te changer les idées. C'est ça. Après tout, Evan a remis le Grand Miltoutou sur le bon chemin. Avoir un roi comme ça, ça doit être un peu mal. Dans ce cas, alors ? Oui, mais avant, tu veux bien aller éliminer trois ostopplasmes pour moi ? Je viens dans ton royaume après ça. C'est quoi les ostopplasmes ? Minute, papillon, ma jolie ! C'est quoi cette histoire ? Je croyais déjà que la feuille était dans cinq mois. Je veux juste vérifier Kevin est un garçon de confiance. L'honnêteté avant tout. Mais c'est quoi des optoplasmes ? Je connais pas les créateurs encore moi. Je ne sais point c'est qu'est-ce qu'un optoplasme là. Bon, ah ok, c'est ce machin truc là. Des optoplasmes. Oh, facile. J'ai horre. C'est quoi ça ? Je suis sûr. C'est parti. C'est parti. Il y a pas de temps. C'est parti. C'est parti. Il y a des optoplasmes. Il y a pas de temps. Voilà, ça fait trop haut, à ma connaissance, ça en fait trop haut, au moins c'est trop de fort. Mais le vent, je veux l'attaquer. Je m'en fous, je l'attaque, parce que ça me tend, et qu'il ne me fait pas peur. Traverser, ok j'en ai eu 2 sur 3, c'est bon à savoir, il y a aucune ulti. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, maintenant faut que j'aille voir cet adepte, qui, on peut se dire jeune, ça c'est vrai. M'entendez pas, moi, tout comme Eva, je m'attendais pas qu'elle soit aussi jeune que ça. J'avoue, je ne m'y attendais pas. Nous allons la voir comme premier pour prouver notre honnêteté, parce que nous sommes honnêtes, et pas mal à l'aïe comme une magnétoutou. Et voilà, j'ai fait comme tu me l'as demandé. On te raconte pas que ça a été de premier jury, caché. Ah ah, mais je le sais bien. Les trois m'ont révélé que vous aviez tenu parole. Je m'étonne à la preuve de ton intégrité. Yvan, à mon tour de tenir parole et de rejoindre ton royaume. Merci de te joindre. Merci de te joindre à nous, Jetlan. En plus que ces missions accomplies, on a une nouvelle personne parmi nous. Alors, voyons. Tu veux apprendre le sort ? Bon, c'est bien ça. La préparation est un peu complexe. Il y a un institut de magie dans mon royaume. Tu pourrais y faire tes recherches. Ah, dans ce cas, je peux en effet t'aider. Tic-top ! Rentre en vue de ton royaume pour apprendre ce certaine sort. Quel commentaire. Suffit de commencer des recherches sur le... Sans point via le monde royaume. C'est le fun, ça, honnêtement. C'est vraiment le fun. On se fait des nouvelles personnes tout au long de notre voyage. Je sent le royaume. L'école de magie se trouve ici. Assigné. Assigné. Specialist. C'est tout. Là, on assigné une personne. Et comment on sort de suite toujours ? Bon. Recherche. Euh, bon. Il savait qu'il nous faut. Influence. Euh, 5300. Pour 160, bon. C'est rien, là. Les recherches vont être lancées. Oh, ça prend pas trop de temps. De toute façon, il faut attendre un peu. De toute façon. Ici, c'est l'armurier. Ici, c'est le combat. La forge. Ici, c'est les mousses. La magie. Qu'est-ce qu'on a besoin ? Et là. Faut juste attendre. Que les recherches soient finies. Finies ? De toute façon, on va y voir notre cuisinier. Faut le fun. Terminé. Les recherches sont terminées. Merci de nous avoir aidés à prendre nos pans. Cette ligne. Maintenant, nous pouvons créer un pont où on veut. Où. Ne t'en bats pas trop non plus. Ce sort ne peut pas être utilisé partout. Le sort ne permet pas de créer des ponts, mais de révéler les ponts cachés. Il suffira uniquement dans des endroits spécifiques. Si tu tombes sur un endroit où tu trouverais naturellement d'avoir un pont, il y a des chances qu'il y en ait un caché. Ah d'accord. D'ailleurs, tu es en mission pour Madame Irma, non ? Tu ferais mieux de ne pas la faire attendre. Oh, c'est vrai. Il faut récupérer sa rose flamboyante. Encore merci, Jetlan. On va y voir notre cuisinier. Qu'est-ce qui nous offre notre cuisinier Misty Gris ? Merci. Encore merci de m'avoir accueilli chez vous, Votre Majesté. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. J'ai cru comprendre que vous ne vous étiez pas penché sur la cuisine jusqu'à maintenant. Donc laisse-moi vous expliquer comment ça marche. Ici, je cuisine des plats à partir d'ingrédients qu'on me fournit. En plus de remplir le ventre, notre cuisinier a différents effets comme redonner de la force ou reviver l'esprit. Si jamais vous trouverez des recettes rares, amenez-les-moi. Je les mettrais en oeuvre gratuitement si vous me remenez les graisants nécessaires. Par contre, ça c'est pour la première fois que je les cuisine. Par contre, il vous suffira juste de me donner de l'argent pour les commander. Bon, au début, je ne pourrais cuisiner que les plats les plus simples, mais plus vous commanderez de plats, plus je m'entraînerai et plus nombreux seront mes plats que je pourrais cuisiner. Je compte sur vous pour me commander plein de plats. Si vous oubliez comment fonctionne mon restaurant, n'hésitez pas à me redemander. Alors, quelle sera votre première commande ? Petit pain doré, ça prend un de blé, puis un oeuf, et c'est tout. Tiens. On va confirmer. Vous avez obtenu deux petits petits pains dorés. Faut ce que j'avais déjà, je pense. Mais là, c'est fait avec une cuisine, cette fois-ci. Ce sera tôt. Un peu tard. J'essaie de ne pas pouvoir vous proposer plus ce que mes possibilités sont limitées sans vraie cuisine. On peut avoir une cuisine à un moment donné. Bon, alors, on va y aller. Pourquoi aller là ? En tout cas, on peut aller ici. Ah, j'en ai trouvé un. D'après madame Irma, la rose fondoyante devrait se trouver là-bas. Ok, il fallait juste se rendre là. D'après madame. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'aimerais bien un pain juste là. C'est pas faux. Vérifions à tout de suite. Lancez le serpent. Bon. T'appelles ça... Un pont ? Oh, je n'appelle pas ça un pont, moi. Non. Une épée longue de mousse. Vous devez donner une fleur. Ok, c'est ça. Ah, fondoyante. Voilà, donc la rose fondoyante. Il n'y a plus qu'à retrouver la vieille Irma. Ah, c'est ça. Une chance que c'est... Simple que cela. Que je puisse me téléporter. C'est plus rapide. Après ça, nous allons se laisser. Alors, vous avez trouvé ma rose fondoyante. Voilà pour vous. Ah, c'est exactement cela. C'est rouge intense. C'est celui que je cherchais. Cette trousse porte vraiment bien son nom. Ah, je dois dire que tu me surprends, Evan. Il y a bien longtemps qu'un jeune garçon ne m'avait pas donné autant de plaisir. Ou que commentaire. Pour ceux qui pensent croche. Ah, 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 ah. J'ai encore besoin de service je suis, le suivant est compliqué à obtenir alors ouvriront tes oreilles. Je veux une corde le salamand dragon, il me la faut coûte que coûte. Au cas où vous ne serez pas assez futé pour le comprendre, ça s'obtient en tuant un salamand dragon. Voilà, attendez un peu ma petite dame, on le connaît votre dragon, on l'a trouvé dans la salle boirasque. Allez en affronter un et un coup à nous retrouver grillés comme des saucisses. Les paroles de l'âge, vous avez des sorts de type O non ? Votre dragon sera pas long à feu face à ça. Exploiter ses faiblesses. Il nous suffit de bien nous préparer en faisant des recherches à l'institut de magie. Tant que vous ramenez ma corne, vous pourrez faire ce que bon vous semble. Ah, et prenez ça avec vous, on sait jamais. Qu'est-ce que c'est ? Un cadeau d'Irma. Magnifique. Magnifique fours d'Irma. Ça vous serait très succès, donc soyez reconnaissant. Cette technique est végétale 100% naturelle et le secret de ma beauté éternelle. Il transforme tout en bel blanc. Beauté, on en reparlera. Qui sait, si vous l'utilisez au bon moment, il pourrait vous donner des aisselles ? Faisant un bon usage. Je vois pas comment ça pourrait nous servir pour battre un dragon. Sauf si c'est pour lui refaire une beauté. Allez, mettons-nous en route. Je sais où il se trouve. Puis nous allons se laisser là. Jusqu'à son tour de trouver peut-être un point de téléportateur, par contre. Mais nous allons se laisser là. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faut parler à tous ceux qui sont de mags. Oh, oui. Ecoute-moi bien, Shepé. Devenir une vraie couturière ne tient pas que de la technique. Chaque mouvement de ton aiguille doit être guidé par la volonté de satisfaire les besoins de tes clients. Oui. Oui. Entendu, Madame Kenich. Je vais tâcher de m'en souvenir, mais... Mais, 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 mais... Une seconde ! Ne seriez-vous pas le célèbre roi Evan ? Oh, on est célèbre en plus maintenant ! Si c'est bien moi, je ne suis pas si célèbre que ça. Mais que dites-vous là ? Vous êtes celui qui a sauvé notre royaume. Un vénérable héros. Tout le monde vous adore. Vous tombez épique, Shepé. Qu'en penses-tu, n'est-ce pas, la personne de la situation ? Oui, vous avez entièrement raison. La revue du roi Evan ne peut être qu'un signe du destin. Excuse-moi ? Je ne suis pas sûr de vous suivre, qu'est-ce que tu penses-tu ? Coucou ! Ah, excusez-moi mon épaule tesselle. Laisse-moi d'abord me présenter. Je suis Kenich, couturieur de mon état. Et voici mon apprenti Shepé. C'est ça, elle est non bizarre aussi. Enchanté, à vrai dire, je suis sur le point de finir mon apprenti sain. Et je cherche un endroit où exercer. Et elle va venir dans notre royaume ! Et c'est pour cela que vous tombez épique, Votre Majesté. Votre venue aujourd'hui ne peut être une simple coïcidence. Vous venez à peine de créer votre royaume. Je suis certain que vous avez besoin d'aide, n'est-ce pas ? Je suis une excellente couturière. Je peux créer des vêtements ou bien en recoudre si elles sont déchirées. C'est vrai qu'il serait utile d'avoir quelqu'un s'occuper des armures. Si tu veux vraiment venir, je serais heureux de t'accepter chez nous. Vous savez reconnaître le talent, Votre Majesté. Je ne peux être rassuré en séchant mon apprenti chez vous. Oh, avant d'appartir Votre Majesté, attendez votre fil d'allégeance. Mon fil de quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. Un grand blanc, la quotidienne veut que lorsqu'on s'engage un couturier, on lui donne un fil afin de sceller cette collaboration. Ah, c'est la représentation d'un lien qui va vous unir. Il renforce la loyauté entre un maître et son serviteur. Le maître, c'est... Ivan et le serviteur, c'est elle, dans le fond. En gros, sans le fil, je ne pourrais pas me mettre à votre service. Ah, je vois. Et oui, c'est comme ça par chez nous. Au passage, je vous signale que j'ai une faible... Un faible pour les fils naturels. Entendu, je chappais. Je vais aller trouver un fil naturel et revenir au plus vite. Génial, je vous attends ici. Ah, qu'est-ce qu'il y en a des choses à faire ? Tu sais qu'on va chercher ça ? Je ne sais plus. C'est pas grave, c'est un détail. Au prix, j'en ferais en hors caméra au pire. On va aller voir l'autre. Pfff, tu viens de trouver. Oui, je vais parler de toute façon. Ah oui, c'est vrai, je vous le dis, un point de téléportation. Un point de sauvegarde. Je ne sais plus pourquoi que je me corps sur la tête à trouver un point de sauvegarde. Quand j'ai juste à faire ceci. Combien de temps ? 11 heures. Ah, pour ça, ça veut tout pour cette vidéo. C'est vrai. Je vais faire des quêtes. Je ne sais pas si ça va être en vidéo ou en hors vidéo. Je ne sais pas, mais on reviendra ça. Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo parce que moi, je l'ai bien aimé comme d'habitude. Le genre de continuer tout le temps comme d'habitude. Ah, pour ça, et c'est pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller viser mon site internet dans les liens et sur le bannère de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée et surtout pour une nouvelle aventure sur Ninokuni 2. Alors, pour ça, je vous dis... Merci à tous. Merci à tous.